Ce qu'on va faire WAKID, on va essayer de récupérer plein de vocabulaire possibles dans le déplacement. On va faire des listes si tu préfères. On va choisir, on va aller, bon il y a celui-là, il y a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 1. Au fur et à mesure, et puis on va commencer à construire, mais vraiment par rapport à la chance. Là, ce que je fais, c'est que je dégage un rang pour venir piquer. D'accord, ça on l'appelle comment ce gars ? C'est un dérive du moonwalk, c'est moonwalk... On va dire comment ? Sur place. Moonwalk le replace. Et dans celui qu'on recule, est-ce qu'il y a des façons de faire ? Avec des jambes pliées ou avec des jambes tendues ? C'est un mélange du slide latéral. Tu peux travailler des choses un peu plus en croisé. Ou tu travailles des mouvements. Ça c'est beau. Ça c'est bien. Tu peux faire des diagonales ? Tu peux tout travailler avec ça. Ça c'est bien. Tu peux prendre toutes les élections, au lieu d'être quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Tu peux travailler en croisé, ça fait ça. Ça c'est magnifique. Est-ce que tu as quelque chose qui est fait des petits... Comment on appelle ça ? Qui tourne sur soi-même et qui reste dans quelque chose de... On avait déjà rencontré la compagnie Beaugest dans le cadre de leur venue sur le département en Savoie, à Chambéry notamment, pour leur première résidence. Donc pour moi c'est une suite un peu liée à la rencontre d'il y a deux ans. Sauf que cette fois-ci, dans une échéance en temps un peu plus court, donc c'était aussi une démarche différente dans la construction artistique du projet. Sur soi-même ? Sur soi-même. Complètement sur soi. Dans le cadre de la commande, Dominique m'avait demandé de travailler plus des directions liées à des parties en soliste ou en solo en tout cas. Mou-mou-mou-mou-mou-mou sur place, mou-mou-mou-mou-mou en croisé, de slide triangle, de slide latéral. D'accord. Finalement Dominique est arrivé avec une proposition complètement différente qui était de travailler à partir d'une technique que je connaissais sur une musique de Barbara et le fait d'investir un nouvel espace d'un coup ça a encore modifié les donnes liées à la commande mais c'est le jeu, c'était vraiment le but du jeu, c'est d'arriver à bousculer artistiquement un peu les choses un peu codifiées ou déjà établies. Doucement avec la tête, voilà. Non, je préférais au début. Non, non, mais je préférais plus simple, ça c'est trop rapide tout de suite. Non, non, plus simple, plus doux. C'est vraiment un métissage, pas forcément technique parce que Dominique souvent en parle et il dit faux. Moi je garde mon identité et surtout mon énergie ou ma manière d'amener le mouvement. Ce qui est intéressant c'est la manière d'écrire, la structure du solo, je pense que c'est là où ça va m'amener un plus. Il n'y aurait pas un moyen de l'enfoncer dans le sol pour donner, hop, pour que ça remonte, de plier, mais... C'est ça l'idée, c'est comme si tu, toi c'est comme un tour, un tour quoi. On est tous dans des critères où le fait de travailler dans les choses qui nous ressemblent ou sur lesquelles on peut vraiment avoir des appuis dans la construction de nos chorégraphies, dans le hip-hop en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on identifie en termes de technique et qu'on utilise régulièrement, même si on les module pour amener une dimension d'interprétation en fonction aussi du propos artistique. Là tout de suite tu penses au glisser la main par hasard, comme par hasard le bras monte tout doucement, voilà. Pour l'instant on ne met pas de bras, on ne met pas de tête, que la qualité des gens. Mais là ça a été complètement autre chose. Voilà, reste fixé sur la qualité des gens, c'est ça. La musique déjà d'une part sur une chanson de Barbara qui parle de l'enfance, ça a été une autre manière d'aborder les appuis, ces fameux appuis artistiques, qui étaient plus de l'ordre de l'histoire qu'on revisite en tant qu'adulte mais dans l'enfance, et à quel moment on reste quand même assez neuf dans ce voyage-là à nouveau. Doucement, c'est une trame. Oui, c'est bon, c'est bien, c'est qu'après il faut jusqu'à moi je ne rentre plus les questions. Je serai plus dans l'intention de vivre le truc et pas d'être dans l'infection. Le thème de la comédie musicale c'est un point de départ mais ce n'est pas une finalité en soi. Parce que ce qu'on voulait c'est travailler sur différents plans, des éléments qui se croisent comme un peu dans la rue où quelqu'un est en train de boire un café, quelqu'un qui passe avec une poussette d'enfant, travailler sur le choix du spectateur de poser son oeil quelque part ou ailleurs. Donc il y a une profusion et un peu comme dans un film, il y aurait peut-être premier plan, arrière plan et le spectateur fait la synthèse de tout ça. C'est mon ordi parce que j'ai noté des trucs ce matin mais je ne l'ai pas imprimé. Donc ? Alors dimanche, moi mon but, ça serait de commencer là et finir ici. D'accord, donc en fait ? Là il y a le duo. Il y a plus le duo. Un bis, moi je l'ai appelé pour l'instant. Un bis. Un bis puisqu'on l'a rajouté, voilà. Du haut, ça marche. Et là on retombe sur nos pieds avec ça, c'est un truc un peu plus rythmique là. Oui. Voilà. Et après les parents d'en allemand... Ben oui c'est la tienne ma biche. Ah oui. C'est la suite, c'est la suite en fait. C'est la deux. C'est la deux. D'accord. Tu vois laquelle c'est ? D'accord, ouais. D'après on n'est pas... Alors, attends. La commande, c'est un événement. Dominique a une base, il a une base avec des danseurs, avec son équipe, avec des pièces de groupe, etc. Et là-dessus, son idée, c'est de rajouter des tas de choses qui n'ont rien à voir avec la danse. Des boxeurs, des marathoniens, des tas de gens, de l'univers du sport cette fois-ci, beaucoup. Et la commande, c'est ça. La commande, c'est d'arriver musicalement à mélanger aussi tous ces univers-là. C'est-à-dire que chacun arrive avec ses propres esthétiques aussi. C'est-à-dire qu'il y a un petit danseur et une petite danseuse, par exemple, qui sont tout jeunes et qui font ce qu'on appelle les danses de salon, du samba, rock, mambo, etc. Ça, c'est une chose. Et puis juste derrière, on va avoir une fille qui va faire un solo sur du Björk, par exemple. Et l'idée, c'est d'arriver à faire avec toutes ces musiques-là, avec toutes ces esthétiques-là, quelque chose qui tienne un peu debout. J'aime vivre avec les contraintes, c'est-à-dire la contrainte de la personne, du temps, du temps que j'ai, du temps qu'elle a. Bien sûr, j'élabore toujours une suite d'idées avec Christine et Philippe. Et ensuite, avec ces idées, je les teste avec eux. Donc les autres, s'ils sont, je dirais, intéressés ou excités par l'idée, ils en retrouvent une autre. Donc ça a fait boule de neige. Et en fait, bizarrement, même avec les associations, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très humain. C'est que quand les gens disent oui à une telle aventure, on s'aperçoit que ce n'est pas si difficile. Il y a l'excitation de se dire, tiens, on est dans un temps court, ils savent qu'ils ne s'embarquent pas pour six mois. Et tout de suite, il y a le désir de fabriquer. Puis le spectacle reste toujours magique. L'idée d'être monté sur un plateau, que ce soit pour un professionnel ou pour un amateur, c'est toujours magique. Hop, et là, voilà, c'est elle qui donnait les pas. Un, six, sept, huit, neuf, dix, neuf, dix, neuf, dix, neuf, douze, dix, quatorze, quinze. Ce qui m'a frappée, c'est dans les rencontres avec les associations, c'est la dichotomie qu'il peut y avoir quand un amateur pratique une discipline et sa personnalité dans la vie. Quand j'ai rencontré, par exemple, la GRS ou le twirling, ou la danse même, on voit des jeunes filles pratiquer une discipline avec une certaine obéissance, transparence. Et quand on les voit dans la vie, ce sont comme toutes les ados de leur âge. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de croiser la discipline avec la personnalité des jeunes filles. Il va falloir faire des chassées de face. Elles sont venues aussi appliquer, et puis elles ont l'esprit de compétition, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Moi, ce n'est pas la compétition qui m'intéresse, c'est trois bouts de choux qui ont une bouille mignonne. C'est pour ça que je les ai un petit peu détournées en leur faisant lâcher un chewing-gum, parce que je sais très bien que quand elles le font en compétition, elles ont des poids en moins. Donc je m'amusais à les mettre un petit peu hors de leur contexte, les déstabiliser, et je voulais qu'elles le récupèrent avec amusement. On imagine que vous avez fait la bulle. Ah ben dis donc, elles ne sont pas douées pour faire des bulles. Comment elles peuvent être là, puisque vous êtes arrivées avec ça, ne pas décider. Voilà, toi, c'est arrivé comme ça, donc elle est là, elle est derrière. L'envie qu'il y a dans cet événement, pour moi, c'est d'arriver à tomber amoureux des gens. Donc j'essaye, et c'est ce qui me donne aussi ma motivation pour justement travailler la mise en scène. Si j'ai le marathonien, par exemple, j'ai envie qu'il soit beau. Donc je vais chercher où le placer, où le mettre dans sa durée, dans son temps, dans la lumière, pour qu'il soit beau. Et toutes les associations, tous les danseurs, je cherche, je les regarde faire, je dis ça y est, là, là il brille, ce qu'il faut c'est les faire briller. Et des fois, ils me surprennent, parce que c'est par hasard que je chope une entrée, une sortie, c'est le hasard, c'est eux qui me les donnent. Et des fois, je tourne en rond, je réfléchis, je réfléchis, je me dis, là ça va pas, non, là ça va pas, non, ça va pas. Et je cronche jusqu'à ce que j'arrive à trouver la place, pour qu'il soit beau. Je travaille à Chambéry, au service des sports. Donc, elle m'a proposé d'aller courir sur le tapis, justement, pour le spectacle. Bon, moi, je rends toujours service, donc, je dis oui. Le spectacle, je le connais pas, donc, ça me gêne pas de courir, j'ai au moins l'occasion de regarder autour de moi. Je sais qu'il y a du rock, il va y avoir un peu toutes sortes de sports, donc, moi, ça me gêne pas. Je veux dire, j'ai toujours été en contact avec le sport, donc, un peu tout le monde. Ça sera ma première, donc, on verra. S'il y a du spectacle à côté, on peut courir plus d'une heure, sur scène. C'est pas pareil que monter sur le podium quand je cours. Mais bon, ça m'arrive pas souvent de faire le podium. Courir, pour moi, j'adore, parce que ça me fait tout oublier, quoi. La course à pied, après le travail, pour moi, c'est bien. Ça me détend. Donc, c'est pour ça, quand on court, on est bien. Faire un marathon, c'est déjà énorme, parce qu'il y a quand même une préparation de trois mois. Donc, il faut faire à peu près 100 km par semaine pour préparer un marathon. Donc, il y a du fractionné, il y a de l'endurance, il y a un peu de tout. Donc, il y a une préparation qui est assez énorme, il faut y tenir. Là, j'attaque le Mont-Blanc, donc c'est une course qui me plaît. Les sportifs pratiquent à travers des gestes qu'ils répètent très, très souvent. Ils ont tellement leur technique sur le bout des doigts, le bout des pieds, qu'il n'y a pas trop de doute sur scène. On intervient dans la mise en espace, dans le changement du temps, et c'est la confrontation avec une autre écriture qui va produire une théâtralité, un univers poétique. C'est l'univers sonore qui va intervenir, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va briller. On ne sait pas forcément... D'ailleurs, quand on le prépare sur le papier, on ne sait jamais très bien ce que ça va produire. Mais on sait, on sait par expérience, que si les gens sont engagés, s'ils sont vraiment à fond, s'ils n'ont pas de doute sur ce qu'ils vont donner, il n'y a généralement aucun problème. Ce que je veux, c'est que vous restiez presque pendant 4 minutes dans cette lumière-là, comme un truc qui est très actif, comme ça, comme un match, un petit match sur un espace très réduit. Alors on va commencer, Cédric, tu commenceras seul, ensuite, Cédric, ensuite il y aura, avec Sébastien, Cédric-Sébastien, duo, ensuite, c'est Kamel qui va rentrer, Sébastien, tu sortiras, ensuite, c'est toi, Stéphane, qui rentre, c'est Cédric qui sortira, donc on en est à Kamel-Stéphane, c'est ça, hein ? Ne trompe pas, vous êtes donc en duo, Sébastien, tu rentres, tu restes en trio, ensuite, Cédric, tu rentres, c'est Quatture, et ensuite, restera seul Sébastien. Je recommence, solo, duo, on change, on change, trio, un seul. C'est clair ? C'est ça une chorégraphie. Vraiment, ils sont présents totalement dans leur mouvement, c'est-à-dire qu'ils sont avec leur mouvement. La représentation, c'est quoi sur scène ? C'est de recaler le psychisme et le corporel, c'est de mettre ça ensemble dans un temps précis, tu n'es pas avant et tu n'es pas après, tu es dans l'instant présent. Mais quand tu pratiques, à travers un sport, des mouvements qui sont quand même répétitifs, tu n'as pas de problème de connexion entre ça et le corps, sauf que c'est plus abstrait, forcément. Ah, on place si haut, c'est du fer, hein ? Ben, pas là-haut, c'est des carreaux. Non, mais ils ne vont pas tirer si haut, c'est pas du rugby. En fait, on m'a juste dit, il faut y aller, je vais y aller peut-être. C'est un bon footballeur, un bon technicien, alors il joue bien et tout, alors il pourra représenter l'équipe. On essaiera de se préparer comme il faut pour cette demi-finale parce qu'il y a une bonne carte à jouer, là. C'est-à-dire que si vous passez la demi-finale, c'est la finale au municipal au mois de juin. Allez, vous prenez un ballon pour deux, vous allez dans la surface de réparation. Allez, un devant avec le ballon, l'autre qui suit, derrière. C'était un mercredi, un jour d'entraînement, et Célia Bussy et M. Dominique Boivin, chorégraphe, sont passés nous voir à l'entraînement. Top, allez, on accélère, derrière, on accroche, on accroche, on accroche. Donc, pour nous parler d'un projet, donc un projet de monter un spectacle avec différentes choses, de la danse, de la musique, et ils voulaient mettre en scène des footballeurs. Donc, ils préféraient mettre des jeunes, des jeunes footballeurs, donc 15 ans, 14-15 ans, ça leur paraissait bien. L'important, c'est de bien le donner. C'est une bonne expérience pour eux. À moindre échelle, ils ont l'occasion de s'exprimer devant un certain public le dimanche. Puis, je pense que j'ai quelques joueurs qui sont suffisamment expressifs et qui ont des qualités techniques, on va dire aussi, pour être sur scène. William, il faut y mettre au fond, celle-là ! On détourne un petit peu le langage. Par exemple, la boxe, on a essayé de travailler sur le rythme. Si on veut créer un ensemble, rythmique, il va falloir qu'ils soient ensemble. Donc, il y a une écoute. Une écoute de la frappe, aussi bien du point que du pied. Ça me faisait peur, les boxeurs. C'est un monde, quand même, qui, pour moi, me paraît violent. Et je me suis dit, mais comment ? Puis l'image de la danse, des danseurs, par rapport aux boxeurs, ça ne doit pas être évident. Et je suis tombée sur un club où vraiment les pratiquants étaient très, très ouverts. Ils ont été disponibles, ils ont été concentrés. Et ça a été super de travailler avec eux. Les boxeurs, à cause de quoi ? Je crois qu'à cause de la frappe, au lieu d'avoir des claquettes, tout le temps des claquettes, comme des musicas, je me suis dit, tiens, la boxe, c'est plus actuelle, c'est plus urbain, c'est plus fort, c'est plus violent. Et le geste est beau aussi. Pas forcément sur quelqu'un, sur ses sacs, comme ça, de frappe. Et je trouve ça beau. J'ai envie d'essayer de mettre ça en scène. Et donc, je revisite le thème de la commune musicale en empruntant dans tel ou tel commune musicale déjà existant, des choses que je trouve vraiment intemporelles. Je suis très étonné comme c'est parfois simple, comme ça se passe. Ça veut dire le contact, le fait de les rencontrer, le fait qu'ils acceptent aussi, sans forcément nous connaître, le fait de monter sur un plateau alors qu'ils ont quelquefois 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans d'âge. Donc, tout ça m'étonne à chaque fois. Je me dis, mais c'est formidable. On demande à des boxeurs, on les rencontre et tout de suite, ils disent oui, on part pour une aventure. On ne sait pas vraiment quel est le contenu, mais ça nous fait envie. Moi, je trouve que c'est un miracle. C'est formidable. Moi, en fait, ce que je vois, c'est l'image simple, mais je ne sais pas comment on peut faire, rien qu'avec les points là-dessus. Autrement, on peut construire aussi ensemble, dire pied, pied, maman, pied, pied. Ce qui serait bien, c'est qu'elle a fait des couches. Non, je veux le tourner, oui, mais je comprends. C'est pas fort, c'est dur, rapide. Sans tenir, même chose. Sans tenir, il va partir. Vas-y, fais voir. On va juste que la personne s'habitue à la cadence après. Voilà, donc le jour du spectacle, ils ont un bas, les protections ici au pied, après, les bandes, on ne les voit pas, et une paire de gants. D'accord. Mais s'il faut, pour l'esthétique, on peut rajouter le casque. J'ai amené des casques pour vous montrer. Non, non, très bien, on va voir tout ça. On va faire ça. Elle n'est pas assez grande. Après, c'est comme vous voulez. C'est pas mal, hein, Alain ? Tourner, c'est mieux. Ça, c'est pas un problème pour toi. Ah, non, c'est bon. Sinon, il faut rester en face et... C'est mieux de tourner. Ouais, hein ? Qu'est-ce que tu penses, ici ? C'est magnifique, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu entends le son que ça donne ? Donc ça, c'est un truc, il faudra qu'on le travaille. On ne va pas faire 5, 6, 7, 8 comme musique, parce que c'est impossible. Boum, boum, boum. Donc, ça ne sera pas un problème qu'à ose d'avoir deux couples là. Non, non, moi, ça me dérange pas. Jambes, et ici, c'est bon. C'est bon, c'est six points. Ça me dérange pas, moi. Bon, ça, c'est parfait. C'est magnifique, ça. Très, si vous voulez, oui. Carlos, est-ce que tu peux faire ça ? Ça fait... Bien. Frappe. 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 Parce que frappe, que frappe, c'est trop. Par contre... C'est possible. Carlos, par contre, c'est un truc. C'est un peu long. Par contre, est-ce que c'est possible ? Non, il faut écrire comme ça, donc on écrit, je veux dire, par là, on se dit qu'il y en a trois, après il y en a deux, après il y en a d'un. Vous, c'est un truc. Vous avez une flèche. En fait, tu fais au début doucement, après t'accélères. Par contre, je vais essayer par rapport à la musique. Tu vois ? Ça commence doucement au début. Tu vois, regarde. Doucement, on en fait un. Tranquille. Hop, toi, tranquille. Après, si ça accélère, on accélère à cadence. Tu vois ? Bon, tranquille. Tu commences, Max ? Très bien, ça. C'est super bien. Très bien. Tu vois que Nabil et tu vois Nabil, tu ne dois pas voir Nabil, en fait. Je me décale. Tu te décales, tu ne dois pas le voir. Très bien, le son est très bien et tout ça. Maintenant, il faut qu'on puisse se dire que ça, ça va durer à peu près deux minutes. À la fois, on travaille toujours sur trois minutes. On dit trois minutes. Je t'ai dit, d'ailleurs, il faut que tu lui dises quand tu accélères. Parce que quand tu as accéléré, il va se retrouver avec le sac. Vous pouvez dire doucement, on entend le souffle et tout ça, j'accélère, c'est vachement bien. On entend, mais comme c'est sonorisé d'une manière avec un petit peu d'écho et tout ça, c'est très bien. Pour nous, de voir ça sur un plateau, c'est vachement bien. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est bien. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est de les mettre en valeur. Mais de les mettre en valeur, ça ne veut pas dire regarder comme ils sont beaux dans le sens esthétique ou le sens technique. Ce qui m'intéresse, c'est regarder, ce n'est pas des super professionnels, mais ils sont beaux. Donc, c'est une question de temps, c'est une question à quel moment ils sont mis en scène, comment ils sont mis en scène, à quel moment ils rentrent, à quel moment ils sortent, comment on les met en scène, comment on les met en beauté. Mais très franchement, je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est de confronter toutes ces disciplines, tous ces corps qui font des techniques différentes, qui ont une maîtrise différente de ces techniques. C'est ça qui m'intéresse le plus. Franchement, c'est une sorte de fête des corps, mais qui sont boxeurs, basketteurs, hip-hoppers, danseurs classiques, danseurs de jazz, danseurs contemporains. Et puis, c'est ça qui m'intéresse. En même temps, on est confronté à des images vidéo et puis en même temps, dans des piscines, des trampolines. C'est de jouer avec tout ça, c'est de rendre une dynamique, de mettre en scène toutes ces différences. La danse classique, j'ai travaillé avec eux en leur faisant une petite surprise, parce qu'on leur a demandé de travailler sur l'idée de performance. Il a fallu qu'elles intègrent leur vie d'adolescente dans la danse. Donc, j'aurais demandé de déstructurer complètement la pièce, de prendre ce qu'elles voulaient du matériel et de se l'approprier dans l'interprétation beaucoup plus quotidienne, énergie de rue. Tous les repères qu'elles avaient, là, vous faites ça, là, vous faites ça, là, vous faites ça, ça a été cassé. Elles revenaient et me disaient « Mais quand est-ce qu'on commence et par quoi ? » Alors, il a fallu vraiment bien qu'elles intègrent le fait qu'elles étaient propriétaires maintenant de ce matériel, qu'il y avait des points de repère, mais que c'était à elles de gérer le point de départ, le point d'arrivée, le repère, c'était leur parcours. Elles devaient se prendre en charge dans ce parcours-là. C'est pas mal. Le fait d'associer plusieurs danses, comme ça, on n'a pas toujours l'habitude de voir ça. D'habitude, c'est plutôt... Quand on fait un spectacle, des fois, il y a un spectacle que de classique ou que de rock'n'roll. Et là, ça mélange les styles et c'est pas mal. C'est la deuxième fois qu'on danse avec la compagnie Boisvin. Déjà, on va faire un truc précis et puis après, on prenait plein de morceaux de ce qu'on avait appris et on faisait ce qu'on voulait. On faisait un peu ce qu'on voulait. Mais ça rend bien sur scène, donc. Et on a fait un espèce de défilé de mode, comme les mannequins. Bah ouais, on n'a pas fait grand-chose, en fait, donc voilà. Vas-y, c'est vrai. En dansant, je sais pas, mais on se fait plus plaisir. C'est bien qu'on puisse voir plein de styles différents et faire avec tout le monde, quoi. C'est bien. Boisvin, Dominique, quand il est arrivé ici, il y a deux ans, je crois, le premier événement, c'était en 99. C'est vrai que il m'expliquait son histoire. Moi, je suis parti là-dessus, mais en même temps, je me demandais un peu ce qu'il voulait faire. Parce que c'est quand il t'explique ça, au début, qu'il va prendre des tas de gens partout, puis qu'il va mettre tout ce monde là sur scène et puis on va faire un spectacle. Tu te dis oui, allons-y. Mais c'est vrai que je ne comprenais pas vraiment comment il travaillait. En fait, il a une façon de travailler qui est étonnante, mais qui a un gros avantage, c'est-à-dire que ça permet de trouver des choses qu'on ne trouvait jamais en travaillant sur le long terme, en réfléchissant, etc., en prenant son temps. Lui, il faut vraiment y aller tout de suite. Donc, on ne se pose pas de questions. On y va, on y va. Et ça donne des... À la fin, on est content. Sur le moment, c'est un petit peu difficile. Ce qui fait sa signature, c'est vraiment ça. C'est vraiment des choses qui, à la limite, ne sont pas forcément brillantes. À la base, ça peut être un petit objet quotidien, ça peut être quelqu'un qui sait faire quelque chose, ça peut être un marathonien qui coupe ou un boxeur qui tape dans son gros sac, là. Et puis, il arrive à faire de la poésie avec ça, avec ces petites choses-là qui, en elles-mêmes, c'est vraiment sa signature. Je m'appelle Julien. Dans les locaux de Hark en Cirque, l'école de Chambéry. Voilà. Bonjour, moi, c'est Claire. Ça fait 13 ans, 14, même, que je suis à l'école de Cirque de Chambéry. Donc, ma discipline, c'est tout ce qui est aérien, donc tissu, corde, trapèze. C'est maintenant. Ou jamais. Donc, moi, c'est Vincent, je suis en classe pro sur Chambéry et j'ai un projet au tissu. Voilà, mais je fais un peu d'équipe. Dominique est parti de nous et de ce qu'on proposait. Et ensuite, on a précisé les choses en fonction de son regard, qui est hyper intéressant. Parce qu'il travaille beaucoup avec les danseurs, mais comme il nous le disait, au niveau de l'intensité, il a l'habitude de travailler avec des danseurs, mais avec des acrobates. Il ne sait pas jusqu'où on peut aller. Moi, je sais que physiquement, j'en ai un peu bavé, parce qu'il fallait répéter plein de choses sur le dur. Et moi, je débute aussi. C'est peut-être pour ça. J'ai travaillé beaucoup avec des artistes de cirque. C'est vraiment des gens, d'abord qui ont une énergie folle, qui ont une motivation folle et ils ont le goût du travail. Claire, c'est pareil. C'est une fille immense. Alors donc, avec des extrémités, une extension incroyable. C'est un vrai bonheur de voir comme ça cette liane sur une liane. J'ai essayé de lui dire que la manipulation, ça pouvait être de la chorégraphie. Par exemple, quand elle enroule, sa corde autour de la jambe, c'est de ne pas annuler cette manipulation. Il faut l'intégrer dans l'enchaînement chorégraphique. Le spectateur, il a besoin de voir comment ça se fabrique. C'est extrêmement important de ne pas annuler les prises, les appuis. Il faut au contraire l'utiliser. Parce que parfois, c'est ce qui va produire l'origine du mouvement. On va pouvoir voir d'où ça vient. dans le spectacle, apparemment, je vais faire trois passages. Donc, deux passages de corde et un petit passage dans une cage avec Fred, l'acrobat. Et j'aurais aimé profiter plus d'avoir des contacts avec des danseurs pour faire éventuellement un petit duo de danse ou pas que faire de la corde, en fait. mais bon, je n'ai pas non plus les capacités de danser comme les autres. J'aimerais bien, en fait, échanger avec des danseurs pour pouvoir adapter une technique qui est vachement physique là-dessus. Et j'aimerais bien qu'on puisse intégrer un mouvement beaucoup plus fluide qui puisse, en fait, mettre en évidence cet agré-là, mais sans que ce soit une simple démonstration physique. Et c'est en ça que la danse contemporaine est intéressante. Je dis contemporaine parce que c'est cette danse-là qui permet de jouer avec les objets, de raconter une histoire avec le mât et de l'intégrer vraiment dans le geste. On avait envie de travailler avec une contentionniste, une jeune fille assez petite avec laquelle on va pouvoir faire des nœuds et des trucs et je dis on va faire un duo avec. Donc on a demandé à l'école du cirque et Yael est arrivée, elle est plus grande que moi, déjà. Alors, je me suis dit d'emblée, je pense que ça, ça va être difficile de faire un duo où je l'apporte dans tous les sens, mais bon, on va adapter. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'Yael, en fait, son truc, ce n'était plus la contorsion, c'était le fil de fer. Oui. C'est bien, au début, tu as vu ce que tu as fait ? Avant de commencer, tu as lâché ton bras. Oui. Là, c'est bien, ça fait... Si tu le ressens, fais le... Comme tu as maintenant... Tu as bien intégré les sensations d'enchaînement, tu peux jouer sur l'extension du temps, la rapidité. Et là, c'est bien d'avoir ce... Si on le fait plusieurs fois, qui est chaque fois un point de vue différent. Et là, très continu. Putain ! Bien ! Tu... Voilà ! Voilà ! Mais on a quand même fait un petit solo de contorsion et surtout un duo. Un duo de portée, où elle intervient exactement, mais manque une danseuse. Donc, très vite, elle s'est mise dans la fluidité parce qu'il faut trouver une fluidité du mouvement. Tu sautes et tu recules ta jambe. Comment fonctionne Beaugest ? Parfois, on chamaille comme des gosses. Parfois, j'ai l'impression qu'on est en connivence qui me surprend, qui est même assez touchante parce qu'on peut parler, on peut dire un mot, fleur, et tout de suite, il y a la connexion qui est comme une sorte de jargon qu'on aurait ensemble. On rebondit relativement vite, dans le meilleur des cas, sur voiture ou sur boîte de conserve ou sur, je ne sais pas, sur un mot parce que ça vient de quelque chose, ça vient de quelque part. Il y a une raison pour laquelle on dit ce mot-là et ce mot-là donne tout de suite, enclenche comme ça, un processus d'idée. Je peux commencer un duo et si je m'en vais, je sais qu'ils ne recommenceront pas à zéro. Ils vont développer ce qui a déjà été amorcé. En avant, là, je fais tourner, là comme ça, là, c'est ça, hein ? Oui. Là, ensuite, là, là, ensuite, je te fais tourner, j'ai la sensation que Christine est quelqu'un qui a l'imaginaire, qui possède un imaginaire que je trouve vraiment magnifique et très poétique et parallèlement est extrêmement quelqu'un qui structure. C'est quelqu'un qui structure, qui fait des plannings vraiment millimètres, il faut s'y tenir. Et Philippe est quelqu'un de rationnel mais en même temps, il a le sens du regard et du mouvement. Il a sens de la dynamique, ce n'est pas quelqu'un d'anecdote. Est-ce que vous pouvez avoir un truc en sens ? Mais Christine, je suis sûr, c'est quelqu'un qui ramène les gens dans une poésie, Philippe dans quelque chose, dans une dynamique, donc on est différents. Ce qui est intéressant, c'est que le spectacle renvoie ça. En même temps, on est tous les trois dans le même spectacle. En même temps, on a des regards, donc ça crée comme ça des tensions, des divergences dans le spectacle. Réagissez au temps de l'autre, d'accord ? C'est-à-dire qu'une impulsion de l'un doit pouvoir provoquer quelque chose chez vous. Et en utilisant le temps, après, essayer d'imbriquer des espaces. Là. Ah là ! Ils sont très organisés. C'est-à-dire que Dominique, lui, il a la vision d'ensemble. Je crois que Dominique, c'est le seul qui a vraiment la vision d'ensemble. Son langage, à lui, c'est vraiment ce mélange-là, le mélange d'univers, le mélange de gens, le mélange de musique, de collage, beaucoup de collage. Et puis après, il sait s'entourer, c'est-à-dire qu'il y a Christine qui est très organisée. Donc elle sait exactement qui passe sur le plateau, à quelle heure, qu'est-ce qu'il faut comme musique, combien de secondes ça dure, avec quoi ça s'enchaîne, etc. Ça, c'est très précieux. Donc elle, c'est tout ça. Et après, il y a Philippe. Lui, Philippe, c'est le dialogue avec les danseurs. C'est lui qui va les faire travailler, c'est lui qui veut mettre en forme, etc., qui s'occupe de tout ça. Et c'est vrai qu'à tous les trois, ils sont vraiment efficaces. Ouais, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Voilà, d'accord. Ouais, et tu peux te glisser là, en prenant un puits. Est-ce que tu peux te balancer un peu plus ? Ah non, non, je ne peux pas. Je peux faire ça. Est-ce que tu peux lever la jambe pendant que tu fais le cambré ? Celle-là ? Ce qui serait bien, c'est presque de couler. Ouais, voilà, c'est ça. De couler avec le dos. Une fois que tu t'es retournée vers le réproviseur, c'était comme ça, voilà. Quitte à replier complètement ton genre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. C'est très facile, ça. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Attends, attends, elle a encore avec les fesses. Non, non, elle a trouvé le truc, c'est bon. Ah, là, là, super. Génial. Avec courage. Ouais, il y a un super. Oh non ! Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est vachement bien. Tu vois, dans l'énergie, tu as trouvé la manière de prendre l'appui et de t'extirer. C'est vachement bien. Dominique au volant, là, ça s'ouvre, et tu as Raffi et Solange. Qui sortent ? Qui sortent et qui entament leur danse de salon. Sur une musique qu'ils ont. Tu as la cassette. Ah, c'est les fameux... Voilà. J'ai six morceaux. Eh bien, tu peux prendre ce que tu veux. Ouais. Ça, c'est important. Le premier me plaît. T'aimes bien le premier ? J'aime bien le premier, j'ai fabriqué plein de boucles dessus. Pour des gamins quand même 7 ans et 9 ans, je crois, ils sont super à l'écoute. Allez, allez ! Avec le sourire ! Hop, 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 hop ! C'est varié. Ils apprennent un petit peu toutes les danses, même des danses classiques comme le cha-cha ou la samba, mais aussi le tango, la samba, le hip-hop, la dance. Il y a vraiment tout style de danse. Et c'est pas parce que ce sont des enfants qui n'apprennent pas des danses qui sont considérées comme étant pour les grands. Et quand on voit des enfants comme ça qui sont capables de danser tellement, tellement de choses différentes, et bien je trouve que c'est une très belle aventure de faire des spectacles comme ça. Parce qu'on touche un public qui n'aurait pas eu l'idée d'aller apprendre à danser. Et donc pour moi c'est vraiment bien. On l'amène sur l'épaule. Un et deux. On la regarde comme son amoureuse. Et un et deux et trois. D'accord ? On y va, attention. Attention, c'est parti. 3, 4, 1 et 2, 3, 4, 5, 6, devant et croisés. Ah ben voilà comme vous voulez. Encore une fois. Attention. 3, 4, allez les garçons. Alors les cavalières doivent être où normalement ? À gauche. Deuxième chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez les garçons. Attention. 5, 6, 7, 8, allez. Devant. Croise. Allez avec le sourire. Et hop, hop. Allez. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, calons, genoux, écart. Ils étaient très contents parce que justement ils ont fait la connaissance de Dominique Boisvert et puis ils ont un petit peu parlé ensemble. Ils ont eu la parole, ils ont choisi un peu. Enfin je vois, Raphaël, il y avait des rythmes qui ne lui convenaient pas et ils ont été tellement à l'aise qu'ils ont fait changer. On a trouvé ça. Oui, il y a eu de l'écoute. Il y a eu de l'écoute. Donc il leur a expliqué qu'ils étaient dans la voiture en arrivant sur scène et puis justement, donc Dominique Boisvert il fait sortir Solange et puis après c'est Raphie qui prend le relais pour la danse. On doit l'emmener sur la piste et on doit danser plusieurs danses. Alors au début on fait un jive après on fait un rock et après on samba pour sortir. J'invite des gens qui sont professionnels qui ont déjà des passages de danse que j'ai aimé et je me dis tiens j'aimerais bien que Galota vienne faire une improvisation que tel danseur qui a travaillé dans ma pièce il y a un an puisse revenir la donner de nouveau dans cette soirée. Donc il y a en fait sur une heure et demie à peu près de spectacle il y a une heure je dirais de choses que je connais dont j'apprécie la qualité et que j'ai envie de présenter au spectacle au spectateur d'ici bien sûr. On a fait plusieurs petites événementielles comme ça avec Dominique et là ça doit être le quatrième. Ce que j'aime c'est qu'on rencontre plein plein de gens différents des gens en général très différents de toi avec lequel tu dois tout de suite travailler rentrer dans un esprit de travail et fournir un objet commun donc dans des très courtes périodes ce qui fait que c'est vraiment tu termines tu as l'impression d'avoir vécu un mois et tu as vécu trois jours avec les gens et tu as des choses très intenses tu en sors épuisé physiquement mais vraiment mais émotionnellement vraiment très très enrichi c'est assez chouette j'aime bien Cédric a utilisé quand même une énergie hip hop pour écrire cette pièce mais il y a des moments donnés où la manière de marquer la ponctuation on va dire par rapport à la partition de Cédric nous a amené à l'interpréter complètement différemment même si la gestuelle m'était familière la manière de la vivre était différente donc ça a été quand même un travail d'écoute et de régulation d'une technique le travail que j'ai fait avec Cédric c'est une pièce que Cédric avait écrite donc qui est complètement tirée du magicien d'Oz donc c'est un travail donc moi je joue le rôle du robot C'est un travail aussi d'interprétation un peu différente qui est plus lié aussi à des personnages qui nous ont suivi un peu dans notre enfance le magicien d'Oz forcément et ce qui est intéressant c'est avec des énergies différentes des histoires différentes en tant que danseurs c'est de réussir de vivre quelque chose qui a quand même une unité dans l'ensemble et servir l'histoire qu'on est en train de raconter J'ai travaillé sur les qualités de mouvement qui sont le lock les trucs robotisés donc l'homme de fer sur le smurf que je fais c'est l'épouvantail tu vois quelque chose de déguingandé et le lion j'ai demandé à Oélien qui est un petit peu trapu, fauve et acrobatique voilà les trois personnages donc on est un tout petit peu déguisé mais assez actuel on reconnaît l'homme de fer parce qu'il a t-shirt l'urex ça s'appelle discose t'as la boule disco c'est roller girl et t'as les mecs qui vont un peu en boîte il aura des lunettes un peu de frime moi j'aurais des trucs un peu bigarrés mais reste actuel c'est juste une petite connotation au truc mais ça reste boîte de nuit c'est une époque quand même la comédie musicale c'est ce que ça veut dire aussi c'est le show c'est la projection le chant plein de gens complètement différents le show ça brille c'est la voiture des belles filles des beaux garçons 5,6 1,2,3 5,6 1,2,3 5,6 1,2,3 5,6 1 1,2,3 5,6 1,2,3 5,6 1 en tant que danseur entre guillemets contemporain on touche pas à cette matière et là d'avoir l'occasion de rentrer dans cette matière là de reprendre et non seulement reprendre la chorégraphie mais aussi le feeling le style et vraiment cette histoire parce qu'on retrouve en même temps dans ce ballet tous les fondamentaux de la danse jazz dégage main main et chasse chasse croisez c'est ça sur place et 1 5,6 dans les bras et marche 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 jette jette en décart et ta-da 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 step le fait de travailler aussi dans l'urgence il y a des choses qui qui sortent et ça devient magique il y a des moments magiques parce qu'on a pas eu le temps de réfléchir dessus en fin de compte dans les événements on n'est pas trop dans le dire on est beaucoup dans le faire et c'est intéressant parce que voilà on exécute plus que on n'a pas le temps de rentrer dans des états d'âme où on le fait on danse on est là pour le spectacle avant tout je tourne clac tu vois elle avance vraiment elle il est très ça il est très Sous-titrage ST' 501 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 Ce que j'aime bien sur des projets comme ça, c'est intervenir sur le regard. Chacun a des pratiques très différentes, mais c'est comment on va donner cette pratique-là à un public. Comment on va échanger à travers des choses parfois abstraites, mais comment on va lui dire, voilà, je fais ça, je veux le partager avec toi et je veux que ça te parle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501